Oh bah oui, mon gros, oh bah oui, oh bah oui, EXPELARMUS, ACTIO, ENFOIARUSV ! Et bien bonsoir à vous Poudlardien, Poudlardienne, ici Henri Potbeur pour vous parler de Hogwarts Legacy. Aujourd'hui on va parler d'un petit peu de tout sur le jeu, donc que ce soit la technique, optimisation, aspect visuel, graphisme, tout ça, tout ça. Et bien sûr nous allons parler d'un aspect général du jeu, qu'est-ce que j'en pense, si j'aime bien, tout ça, tout ça. Et donc c'est vrai qu'on va aborder tout de suite les choses qui fâchent un peu. Au niveau de la technique, alors quoi de mieux pour parler technique que de vous accueillir dans l'endroit, en tout cas dans l'un des endroits, je pense, les plus cassés du jeu. A cas la cour de Poudlard, en tout cas c'est magnifique. De nuit, j'adore vraiment l'ambiance de nuit, je crois même que je préfère l'ambiance de nuit que de jour. Aujourd'hui pour jouer à Hogwarts Legacy, on nous annonce qu'il faut 32Go de RAM dans notre PC. Alors déjà, spoil, moi j'en ai que 16, donc c'est plutôt mal barré. Plus tard, tu es occupé, j'étais en train de parler de la RAM qu'il faut dans le PC. C'est 32Go de RAM les mecs, mais moi personnellement, quand j'entends ça, ça me creuse. Et quand ça me creuse, j'ai faim. Et ça tombe super bien puisque cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh ! Vous l'avez pas vu venir celle-là, elle est bien placée. Et oui, avec HelloFresh, faites-vous livrer des ingrédients frais pour cuisiner des repas sains et équilibrés chaque semaine par votre livreur préféré qui respectera bien entendu la chaîne du froid puisque tout cela vous sera livré par camion frigorifique. Cuisinez d'une manière plus simple et sans stress avec HelloFresh puisqu'avec les ingrédients, vous allez recevoir des fiches recettes entièrement claires et complètement détaillées. Les étapes sont simples, cuisinez et régalez-vous. Un abonnement flexible et sans engagement que vous pouvez mettre en pause ou bien annuler à tout moment, c'est quand vous voulez. Des menus sur mesure forcément bien équilibrés, toujours avec un Nutri-Score A ou B. Et surtout un gain de temps en cuisine. Et qui dit gain de temps en cuisine, dit plus de temps passé avec vos proches. Par exemple, 5 recettes parmi 21 qui changent toutes les semaines. Des ingrédients frais et des recettes de saison. Jouer les gourmets et pâter la galerie avec HelloFresh, c'est simple, c'est frais. Avec HelloFresh, pas de gaspillage puisque les quantités livrées sont parfaitement étudiées. Et bien si vous voulez commander dès à présent, vous avez un lien qui se trouve en description ou bien en commentaire épinglé. Vous avez également un code promo et jusqu'à 85€ de réduction sur votre 4 premières box. Et 3 cadeaux surprises. On a dit surprise, même moi je sais pas c'est quoi. HelloFresh, c'est simple, c'est bon, c'est sain. Avec HelloFresh, ton haleine reste fraîche. Alors là, j'aurais pas dit mieux, celle-là, faut que je la note mon gars. Avec HelloFresh, ton haleine reste fraîche. Oh, un coffre. Alors bien évidemment, pour le test, ici j'ai mis tous les graphismes au maximum. Raytracing à balle, machinanana. Comme vous pouvez le voir, mais spoil les mecs, le raytracing dans ce jeu n'apporte vraiment pas beaucoup de valeur. D'ailleurs, la dernière fois, je l'ai désactivé pour voir ce que ça faisait. Je fais, mais il y a encore le raytracing là. Il est resté. Alors non, il n'y avait plus de raytracing, mais par contre, je vous assure que c'est quasiment pareil sans raytracing. Hormis vous bouffer des grosses ressources sur votre PC, c'est tout ce que ça va faire. Et voilà, vous le voyez, on y vient avec ces 32 gigas de RAM. Vous voyez tous ces petits frisottis ? Ces petits pic, 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 pic. Ça n'arrête pas de frisotter de manière constante et ça revient de manière régulière. C'est juste super relou les mecs. C'est un truc de ouf. Non, après c'est vrai que bon, le raytracing, surtout dans Poudlard. C'est vrai que dans Poudlard, ça se voit quand même. Mais bon, ça n'apporte pas non plus. Là, tu croirais juste qu'il y a le concierge qui est venu cirer les sols. Donc voilà, on va commencer par la technique. C'est vrai qu'au niveau de l'optimisation, que ce soit les consoles ou les PC d'ailleurs, ils souffrent d'optimisation pour les jeux. Surtout les PC, malgré que les consoles souffrent aussi de chutes de framerate. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récurrent sur PC. En fait, je vous dis ça tout simplement parce que j'ai vu une vidéo sur le sujet. Je ne sors pas cette information de mon chapeau en fait. Et donc, j'irais bien faire un petit tour d'or, mais c'est vrai que quand même, bref, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, ça envoie. Ça envoie les mecs. Graphiquement, le jeu est beau. Ça tourne sous Unreal Engine 4. Et voilà, et voilà, et voilà le genre de choses qui arrivent. Et franchement, c'est super beau. Alors de temps en temps, il y a des textures qui peinent vraiment à charger. Et vous avez vu, mon personnage s'arrête encore. Voilà, il y a plein de petits fris comme ça. C'est super dommage. Et apparemment, ces fris, j'ai vu une vidéo sur le sujet. En fait, c'est juste une vidéo de quelqu'un qui joue, mais qui ne parle pas. C'est juste marqué 16 gigas versus 32 gigas. Et voilà, le mec joue à Hogwarts Legacy. Et tu vois bien que sur les 16 gigas, ça fait comme moi en fait. Voilà, le personnage va avoir des frises. Il va avoir des frises, il va s'arrêter, il va repartir. Alors qu'avec les 32 gigas de RAM, le mec court tout le temps tout droit. Et il n'a pas de frise. Et donc, moi, je suis la team 16 gigas. Donc, voilà, forcément, je me retrouve. Après, voilà. Voilà, c'est vrai que ça revient de manière récurrente. C'est très régulier. C'est super relou. Bon, après, ça ne massacre pas non plus ton expérience de jeu. Je veux dire, bon, s'il fait, tu vois, voilà. Tu sais que de temps en temps, il y a des petits frises comme ça, ça peut arriver. Bon, voilà quoi. Tiens, je vais aller faire un petit tour ici. Est-ce que je suis déjà parti ici, moi ? Sûrement. J'avais découvert un feu de cheminette. Quel plaisir de vous revoir. Mais de même, également. Alors, au niveau des consoles aussi, il y a des petites... C'est quoi, ça ? Oui, c'est quoi, ça ? C'est ce truc de serpentard, mon gars. C'est comment il s'appelle, le... Wouah ! C'est la première fois que je vois ça, les mecs. Attendez, je vais rentrer dedans. Putain, c'est quoi, ça ? J'ai trouvé un passage sucré, gros. Ah, ok, d'accord. Oh, c'est sympa. C'est stylé. Bon, bref, on va éviter de trop se perdre dans les explications. C'est vrai qu'on parlait de la technique. Bon, ben, voilà. Au niveau optimisation, c'est malheureusement pas encore ça. Voilà, on attend des patchs, pourquoi pas, sur PC. J'attends surtout de mettre 16 giga de RAM en plus dans mon PC. Voilà. Mais bon, c'est malheureux de ne pas pouvoir jouer convenablement avec 16 giga de RAM, les mecs. Voilà, c'est malheureux, tu vois. Moi, je me souviens encore de l'époque où on disait Oh, 32 giga de RAM, mais c'est trop, mon gars. C'est beaucoup trop, ça ne sert à rien. Ben, ouais, ben, regarde, aujourd'hui. Tu vois ? Moi, je ne les ai pas, les 32 giga de RAM. Voilà, là. Eh, par contre, les mecs, graphiquement, moi, je trouve ça super joli. Après, c'est vrai qu'on va partir un petit peu dans un autre sujet, mais bon, le jeu, clairement, c'est un carton. Voilà, c'est un carton auprès de nombreux joueurs. Il a fait des ventes phénoménales et tout. Il y a eu des super retours positifs. Mais est-ce que le jeu marche bien ? Parce qu'il est bien fait, tout simplement. Parce que c'est un très bon jeu. Il est excellent. Voilà. Il est super bien fini. Ou est-ce que le jeu marche bien ? Parce que c'est Harry Potter, les mecs. Ça, c'est une question que je me pose. Et c'est vrai que moi, bon, en tant que, on va dire, j'aime beaucoup l'univers Harry Potter. Voilà, j'ai vu tous les films plusieurs fois. J'aime beaucoup cet univers. Et forcément, ça joue sur mon avis. Tu vois ? Voilà. Moi, de mon point de vue, les mecs, le jeu, je le trouve génial. Tu vois ce que je veux dire ? Je le trouve génial, mais je pense parce que c'est Harry Potter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'univers. C'est Poudlard et tout. Tu vois, voilà. Tous ceux qui kiffent Harry Potter, forcément, vous allez kiffer le jeu parce que vous allez retrouver plein de petites subtilités par rapport au film ou quoi. Mais je ne sais pas. Si le jeu s'appelait, par exemple, j'en sais rien, moi, je vous dis une connerie. Oh là là, regardez comment c'est magnifique. C'est un truc de ouf, quand même. Non, il est bien fait. Si le jeu s'appelait, par exemple, Super Sorcier, mon gars. Voilà, je ne sais pas. Je vous raconte une dinguerie, mais Super Sorcier avec un château. Ce n'est pas Poudlard, c'est un autre château, Ramdom et tout. Est-ce que le jeu aurait aussi bien marché ? Je me pose la question. Vraiment. Parce que là, ça joue beaucoup sur le fait que ce soit la licence Harry Potter. Regardez ça, c'est freeze, les mecs. C'est dingue. Ça revient de manière récurrente. Voilà, ça joue beaucoup sur le fait que ce soit Harry Potter. Pour moi, ça joue surtout sur ce fait-là. Voilà. Est-ce que le jeu aurait aussi bien marché s'il s'appelait Super Sorcier 2 ? Tu vois, j'aurais déjà pas joué au 1, mais je n'en sais rien, les mecs. Je vous dis ça, mais... Oh là là, regarde. Interagir. Incendio ! Non, ça... Ça marche ou pas ? Ah oui. À mon avis, il doit y avoir une dinguerie à faire avec ça, les mecs. Alors, je vous parle du jeu. Je joue en même temps. Je découvre. Mais il faut peut-être activer celui-ci aussi. Voilà, les 4 sont activés. Et maintenant... Tadam ! Ça n'a absolument rien fait. Il doit y avoir un truc à voir. Bon, moi, en tout cas, les mecs, je vous donne mon avis, mais c'est clair que c'est un avis totalement subjectif. Je kiffe l'univers d'Harry Potter, donc il faudrait voir ça de l'œil d'un joueur totalement objectif qui ne connaît pas l'univers. Tu vois ? Là, moi, mon avis, il est complètement biaisé. Tu vois ce que je veux dire ? Il est omnibulé par Harry Potter Bird, tu vois ? Mais c'est vrai que, de mon point de vue, moi, je kiffe le jeu, les mecs. J'adore pouvoir se balader dans Poudlard et tout, retrouver plein de petites références au film. Et puis franchement, on ne va pas se mentir, mais d'un point de vue design, les mecs, la direction artistique, il est vraiment super bien fait. Alors après, est-ce que c'est mon côté fanboy entre guillemets Harry Potter qui parle ou vraiment mon côté objectif, tu vois ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, les mecs. Voilà. Il faudrait voir ça de l'œil d'un autre joueur. Mais moi, franchement, évidemment, je le trouve super bien fait, ce jeu. Évidemment. Regardez, il y a encore une petite porte là. Je découvre tout le temps des trucs là-dedans. Tout le temps, je découvre des trucs dans le jeu. Vous découvrez tout le temps un petit secret à chaque recoin et tout. Et ce que je kiffe, vraiment, regardez le niveau de détail, les mecs. Le niveau de détail. Vraiment, dans chaque pièce que tu rentres, tu as du détail, mais c'est un truc de ouf. Et franchement, rien n'est laissé au hasard. Regardez juste, c'est tout con, mais regardez ce tableau là-bas. Voilà, il est animé, il bouge et tout, tu vois ? Tout ça, c'est des petits détails. L'éclairage, ça vous met vraiment dans l'ambiance et tout. Les musiques, les musiques qui sont incroyables, vraiment. J'adore les musiques. Ils sont incroyables. Ça colle super bien avec l'univers. Alors, dans Hogwarts Legacy, les mecs, il n'y a pas de Harry Potter, de Hermione, de Ron Weasley, tout ça, tout ça. Non, non. Là, c'est une histoire qui se passe, si j'ai bien compris, 100 ans avant l'époque d'Harry Potter. On va aller faire un petit tour dans le monde ouvert quand même. Alors, je n'ai pas mon balai. Je n'ai pas encore mon balai. Je dois avoir, j'ai 8 heures de jeu à peu près. Et là, regardez ça. Là, on est dehors, mais le château est gigantesque, les mecs. Le château est gigantesque. Il regorge de petits secrets, de petits détails, comme je vous ai dit. Mais voilà, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer dans le jeu. Moi, la dernière fois, on était en stream. D'ailleurs, on va le continuer en stream sur Twitch, les mecs. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un let's play qui est en cours sur ma chaîne gaming que je vous mettrai dans la description. on a trois chaînes maintenant. Voilà. Vous êtes au courant, normalement, si vous suivez, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. J'ai ouvert une chaîne où je rediffuse mes épisodes de live stream et du coup, je vous la mettrai dans la description. Et actuellement, on est en train de faire Hogwarts Legacy. Donc, bien évidemment, qu'on va continuer. Oh, regardez, il y a un hibou là-bas. C'est la première fois que j'en vois un dans le jeu. Genre, je préfère une dinguerie comme ça. Expelliarmus ! Expelliarmus ! Saloperie, ils s'en tirent bien. Donc ouais, l'ambiance, les mecs. Oh là là, vous voyez, des fois, il y a des frises, mon gars, mais énormes. L'ambiance, elle est juste complètement ouf. Elle est oufissime, l'ambiance. Et puis, je vous dis, je crois que je préfère l'ambiance de nuit par rapport à l'ambiance de jour. Même si j'adore l'ambiance de jour, vraiment, l'ambiance de jour est vraiment énorme. Mais l'ambiance de nuit, les mecs, elle est juste exceptionnelle. De toute façon, je ne vous spoil pas sur le jeu durant ce mini-test, on va dire. J'ai que 8 heures de jeu pour l'instant, mais 8 heures de jeu, pour moi, c'est suffisant à vous dire ce que je ressens sur le jeu. Tout simplement. La dernière fois, les mecs, je n'ai pas décroché. J'ai joué qu'une fois au jeu. Une session. Ah ben 8 heures. Voilà. PAM ! Allez, d'un coup, mon gars. Une grosse session de 8 heures. en étant en live sur Twitch, il n'y a pas si longtemps que ça. Et non, c'est vraiment énorme. Oh les mecs, c'est la première fois. Oh ! Ouais ! C'est la première fois que je vais dans la cour du Quidditch, mon gars. Genre parce que je cherche un balai, mon gars. Je le veux mon balai. Je le cherche à tout prix. Je ne l'ai toujours pas. Mais à mon avis, on va bientôt l'avoir. Non ! Genre ! C'est là ? Arrête ! Je ne peux rien faire, gros. Je ne peux rien faire. Expelliarmus ! J'ai fait quoi comme Dan Gris, là ? Expelliarmus. Oh ouais, j'ai fait ça. Ça ne marche pas. Je n'ai pas mon balai encore. Mais ouais. Oh là là. Eh, regardez cette... Oh là là ! Putain, la chance qu'ils ont ! Gros ! Je peux faire un tour. Fais... Enfoiré, va ! Saloperie ! Descends de là ! T'inquiète pas, tu ne perds rien pour attendre. Allez, je me casse. Mais l'ambiance, les mecs. Vraiment, c'est... Le mot maître de cette vidéo, de toute façon, c'est l'ambiance. Vraiment, l'ambiance. Elle est juste énorme. C'est vraiment... C'est un monde de magie. C'est Harry Potter, les mecs. Honnêtement, je vous le dis, voyez, c'est encore... C'est encore mon point de vue complètement subjectif parce qu'ils auraient sorti genre le même jeu sur le monde du Seigneur des Anneaux. Ça ne m'aurait certainement pas intéressé. Ça ne m'aurait certainement pas intéressé. Alors que ça se trouve, il aurait été excellent aussi, tu vois, mais il n'aurait plus aux fans du Seigneur des Anneaux, tu vois. Mais moi, peut-être que ça ne m'aurait pas plus, tu vois. Là, par contre, c'est vrai que dans l'univers d'Harry Potter, ça me plaît plus. Après, comme je vous dis, il faudra avoir l'avis d'un joueur totalement objectif qui ne connaît pas forcément l'univers, tu vois, et qui lui va te donner un avis sur le jeu. Forcément, les mecs, si vous avez bien aimé les films Harry Potter, si vous aimez bien cet univers, regardez-moi ça, c'est gros lag, c'est un truc de ouf. Voilà, si vous aimez bien l'univers Harry Potter, vous allez kiffer l'univers du jeu, parce qu'on retrouve absolument tout l'univers des films. Voilà, et on va retrouver plein de petites subtilités par rapport aux films, plein de références, donc c'est vraiment cool. Regardez, je n'ai jamais été ici. Qu'est-ce qui se passe ? Au final, j'ai eu 8 heures, les mecs, mais je n'ai fait que chercher un balai partout pendant 8 heures. Je ne suis pas fait grand-chose dans le jeu. Mais voilà, regardez la dinguerie et tout. Le jeu est vraiment super beau, les mecs. Est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce qu'on peut attendre ? Attendez ici pour passer du jour à la nuit. Oui, vas-y. Voilà, le lever du jour et tout. Regardez-moi ça, les mecs. C'est vrai que le jeu souffre d'une mauvaise optimisation, ça, on ne va pas se le cacher, tu vois. Mais moi, ça ne casse pas mon expérience du jeu, je ne m'arrête pas sur 3-4 lags, tu vois. Voilà, ça ne casse pas mon expérience de jeu, ça ne casse pas l'immersion. Et voilà, je le trouve vraiment super joli le jeu. C'est en ripot de beurre, les mecs. Regardez ça, je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là avec cette lumière du jour. Il fallait que je le voie sous cet angle-là. Il est énorme, mon gars. Boudlard. Boudlard. avec la petite maison de Hagrid là-bas et tout. Je dis ça, il n'y a pas de Hagrid, les mecs. Il n'y a aucun personnage d'Harry Potter dans le jeu, aucun. Forcément, ça se passe 100 ans avant, si j'ai bien compris. Tu as tellement de petits trucs à faire dans le jeu, que ce soit en quête principale, mais qu'est-ce qu'ils font ? Que ce soit en quête principale, en quête secondaire, et tout, c'est des quêtes annexes. Tu as plein de trucs à faire dans le jeu, les mecs. Vraiment, ça regorge de petits détails, ça regorge de petits secrets, et tout. Et surtout, c'est la première fois qu'on a un Harry Potter en open world. Ouais, il est en retard comme c'est fait là. Eh mon gars. Le design du jeu, les décors, c'est vraiment incroyable, les mecs. Alors, la carte n'a pas non plus l'air si énorme que ça, en vrai, les mecs. Voilà. Elle n'a pas non plus l'air gigantesque, tu vois. Elle est grande, mais il y a des cartes qui sont plus grandes, quand même, dans plusieurs jeux. Donc, c'est vrai quand même, bon, le raytracing, le raytracing se voit quand même dans le jeu. Vous avez même le raytracing sur les ongres ou quoi, sur les reflets. Mais clairement, les mecs, si vous éteignez le raytracing, là, je vous ai tout mis à fond histoire que vous voyez ce que ça donne quand même, mais si vous éteignez le raytracing, ce n'est pas transcendant, les mecs. Vraiment, je vous jure. La dernière fois, je l'ai éteint, je me suis demandé si je ne l'avais pas laissé activer, tu vois. Parce que tu as toujours les reflets ou quoi, c'est peut-être un petit peu moins détaillé, tu vois, mais tu as toujours le raytracing n'est pas transcendant, hormis vous bouffer de la ressource. Voilà. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous jouez au jeu et de quelle maison vous êtes. Moi, personnellement, je suis parti chez Serpentard. Voilà. Bon, le choix peau magique m'a proposé ça. Je l'ai suivi. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, toujours, vous pouvez laisser le petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner ? Ça, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, si vous voulez toujours plus soutenir, vous pouvez vous acheter Hogwarts Legacy ou bien un autre jeu en passant par le petit lien qui se trouve dans la description avec le petit code JOLAT. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et ciao tout le monde ! Oh, franchement, il est bien. Ex Pellermus ! L'eau prive.